à mes côtés justement il y a celui qui dirige la société nano one bonjour bonjour alors vous allez nous présenter un petit peu votre société nano one qui j'ai l'impression s'intéresse de près à la mécanique déjà en tant que partenaire parce que je pense que vous aimez la mécanique et également en tant qu'industriel puisque vos produits sont directement liés à la mécanique exactement bah écoute la mécanique nous l'aimons beaucoup et il se trouve que la mécanique nous aime beaucoup aussi alors tu as parlé de la largeur de boîte sur buggy on peut dire que nano one élargit les boîtes ton moteur c'est pour que c'est tout simplement pour que l'aventure dure le plus longtemps possible on multiplie par trois ou par quatre et c'est pas nous qui disons qu'il est la voie indépendant la durée de vie de tout organe mécanique donc c'est très utile en compétition quand tu veux éviter de casser quand tu veux éviter de démonter je dis une chose tous les véhicules traités au nano one à ce jour ont terminé les courses sans un seul incident mécanique moteur ou boîte de vitesse quand ils étaient traités ok donc on parle de traitement on parle donc d'un additif un additif qui va lubrifier je sais pas si le terme est exact ce n'est bien approprié le terme lubrifier mais bref on veut diminuer les frictions les nano diamants qui a dans notre potion magique renforce le métal le rendre moins frictionnel et beaucoup plus durable c'est à dire ça vient se greffer sur le métal comment ça se passe et ben c'est une très bonne question en fait ça vient se greffer automatiquement sur le métal uniquement là où il souffle parce que là où le métal souffre il est plus chaud et plus mou ouais et à ces endroits là les nano diamants rentrent dans le dans le matériel dans le matériau et font ce qu'on appelle un composite ok donc effectivement vous fondre un métal pour le rendre mal pour lui apporter d'autres choses pour le chauffer exactement et voilà l'idée est géniale ça c'est ça vient d'où ce produit alors c'est une technologie qui a été développée il ya déjà plus de dix ans pour les militaires pour fiabiliser les matériels si tu veux et c'est quelque chose qui à l'origine a été inventé par des savants soviétiques à l'époque on disait soviétique ouais mais c'est vrai qu'ils sont un peu secrets donc quand ils ont des bons produits ils les gardent et puis après les militaires sont les premiers à les tester et le grand public malheureusement ne le sait pas donc quand ça peut rentrer dans le domaine civil c'est formidable donc bravo alors voilà nano one donc maintenant vous le saurez dernière question mais non des moindres c'est un bêtement donc tout à l'heure tu le disais ça va durer très très longtemps est ce qu'on est obligé de rajouter en fait un peu comme certains additifs tous les plans toutes les vidanges comment ça se passe on n'est pas du tout obligé ceci étant les vrais passionnés en remettre à chaque fois j'en fais partie mais on n'est pas du tout obligé parce que très franchement ça dure plutôt trois ou quatre villes ans est-ce que le buggy est équipé en nano one moteur il en est plein dans le moteur il en a dans la boîte il en a dans les ponts et on casse rien